Bonjour à toutes et bienvenue dans C'est pour une copine, le podcast des femmes faites par une femme. Je suis Brenda Boucris, fondatrice d'Attitude Séduction, chef d'entreprise, experte en amour et en relations hommes-femmes, et j'ai aidé quelques 500 000 personnes à devenir plus ambitieuses, plus alignées et plus séduisantes. Avec C'est pour une copine, je vais t'accompagner à partir à la recherche de ta féminité, de ta sensibilité, pour t'aider à te séduire, te réinventer et t'épanouir comme tu le mérites. Je vais te parler de ces sujets souvent tabous qu'on ne t'a pas vraiment appris à l'école, je vais te parler d'amour, de séduction, de sexualité et bien sûr d'estime de soi. Alors que tu sois confortablement assise dans ton canapé, en train de courir un Starbucks à la main ou encore dans ton métro quotidien, je t'invite à oublier le monde pendant quelques minutes et on se lance dans l'épisode du jour. Pourquoi est-ce que tu es attiré par des hommes compliqués ? Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Hey, est-ce qu'on va pas parler d'un sujet bien touchy aujourd'hui finalement ? Bon, en tout cas, j'espère que tu as la forme et on va parler aujourd'hui des raisons pour lesquelles tu es toujours attiré par des hommes qui ne veulent pas s'engager, par des hommes qui peut-être sont toujours en couple, tu es attiré par des hommes qui sont à milieu de ce que tu attends en amour. Bref, qu'est-ce qui se passe en fait ? Et j'avais envie de partager ce sujet et je vais être sincère avec toi, c'est un sujet que je vais improviser. Parfois, ça m'arrive, il y a des sujets que je préfère préparer, des sujets que je préfère improviser et celui-là, j'ai envie de l'improviser parce que je le trouve tellement fluide et tellement complexe en même temps que j'aimerais bien me challenger aussi en regardant ce qui va se passer en étant 100% en improvisation avec toi tout en ayant, tu vas le voir quand même à mon avis, pas mal de choses pertinentes à te dire sur peut-être les raisons qui t'empêchent aujourd'hui de réussir tes histoires amoureuses. Si justement tu as envie de réussir tes histoires amoureuses, aujourd'hui on est le 9 mars au moment où tu reçois ce podcast, si c'est un sujet qui t'intéresse et tu veux réussir tes relations amoureuses, c'est ce soir que je te donne justement pour le coup un sujet très structuré sur la psychologie masculine et sur les 4 attentes inconscientes, enfin les 4 attentes que les hommes veulent pour s'engager mais ne te diront jamais. C'est une soirée que je fais ce soir à 20h et que je ne recommencerai pas à mon avis, elle est 100% inédite, je ne l'ai jamais faite sur justement ce thème des attentes des hommes pour s'engager, des vraies attentes, qu'est-ce qui fait qu'un homme tombe vraiment amoureux et pas finalement ce que les magazines vont te raconter ou ce que même eux-mêmes parfois vont te raconter pour éviter de rentrer dans une discussion un peu hardcore avec toi, pour éviter que tu te remettes aussi en question. Donc si tu es prête à te remettre en question surtout, je t'invite à cliquer sur le lien en description pour t'inscrire à l'événement de ce soir, qui est donc le 9 mars à 20h. C'est le dernier appel, donc n'hésite pas à le faire tout de suite et à revenir sur ce podcast pour sécuriser ta place et bien être là ce soir à 20h pour l'événement en direct que je vais te donner sur la psychologie masculine et sur les attentes des hommes pour qu'ils s'engagent. Donc maintenant que cette parenthèse est faite, je vais revenir sur le sujet parce que c'est vrai que je vois beaucoup de relations et je pense que c'est un des sujets clés aussi pour lesquels tu travailles dans ton développement personnel, c'est que tu te dis franchement je suis une fille globalement normale qui a juste envie de vivre une belle histoire avec un mec qui ok a des projets pour l'avenir mais qui n'est pas non plus hyper pressée. Sur le papier j'ai tout pour plaire, je veux dire je suis plutôt jolie, je suis plutôt sympa, j'ai une vie sociale, je suis ambitieuse, j'ai une carrière qui est belle, qui est bien implantée ou qui m'attend. Pourquoi est-ce que ça marche pas ? Pourquoi est-ce que je tombe que sur des mecs compliqués et surtout pourquoi j'ai envie de construire des histoires avec des mecs qui dès le départ en fait ? Je sais que ça pue et j'ai envie d'y aller quand même. Et c'est la première chose sur laquelle j'aimerais revenir, c'est qu'en fait on est attiré par les hommes compliqués, pas par hasard, c'est pas un truc qu'on découvre soudainement qu'ils sont compliqués. En fait dès le départ on a des informations, on a des indices que cette histoire va être galère mais ce sont des indices qu'on ne désire pas voir. Par exemple, dans le cas où tu es attiré par exemple par les hommes en couple, tu vas te dire, bon ben, tu vas apprendre qu'il est en couple mais tu vas te dire, oh non mais il est en couple mais de toute façon là on ne fait que discuter. Et puis bim, du coup tu vas te donner l'autorisation inconsciente de continuer ta discussion et bim, comme par hasard trois mois plus tard, tu te retrouves en galère à aimer un mec qui trompe sa femme avec toi alors que dès le départ tu aurais pu fermer le portail pour que rien ne se passe en fait. Mais on est comme poussé, tu es comme poussé justement par cette envie d'aller au bout de quelque chose qui t'a l'air bien galère. Et ce qui se passe en fait, c'est qu'on veut toujours en fait réaliser notre histoire. En fait, il n'y a pas de lutte en réalité, il n'y a pas de je ne vais que vers des relations où je ne veux pas aller. Ok, peut-être qu'intellectuellement tu n'as pas envie d'aller vers ces histoires. Peut-être que ton cerveau te dit non, mauvais plan, machin. Mais en vrai, les histoires que tu vis sont les histoires que tu veux vivre. Si aujourd'hui tu es attiré par des hommes compliqués, c'est parce que la finalité de ces relations-là te convient bien. Si aujourd'hui tu es attiré par des hommes compliqués et qu'au final tu finis toujours célibataire, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui fait que tu veux toujours finir célibataire. Qu'est-ce que c'est ? Ça, ça pourrait être le sujet d'un podcast, je pense, qui va arriver. Mais déjà, je vais te donner des pistes. Souvent, c'est lié à quelque chose qu'on n'aime pas voir de nous. C'est, par exemple, si tu es une grande rebelle de la religion alors qu'à la base, tu as une religion et que tu veux aller à l'opposé de ce que la religion t'incombe, mais en fait, souvent, ce qui va se cacher, c'est que si, en fait, tu ne veux pas voir à quel point tu veux quelqu'un de ta religion, mais en même temps, tu es en lutte avec ça, donc tu vas préférer comme attendre jusqu'à, en fait, d'être prête. Parce que l'inconscient, c'est toujours ce qu'il fait. Sauf qu'en réalité, on n'est jamais prête parce que le psyché ne connaît pas le temps. Je veux dire, tant que tu ne règles pas la merde, elle restera là indéfiniment. Le psyché ne connaît pas le temps. Donc, l'idée, ce n'est pas, en fait, de te forcer à aller vers des hommes différents, en fait. L'idée, ce n'est pas de te forcer à aller vers des hommes qui ne sont pas compliqués parce qu'en fait, tu ne vas pas être attiré par les hommes qui ne sont pas compliqués parce que tu ne veux pas réussir tes relations. Donc, tu ne vas pas être attiré par ça. L'inconscient, il t'emmène là où tu as envie d'aller. Si là où tu as envie d'aller, c'est dans des relations où tu finis célibataire, crois-moi que tu ne vas pas chercher à aller vers des relations où tu vas finir en couple. Tu vas aller vers des relations où tu veux finir célibataire. Donc, des plans galères. Donc, le vrai travail, encore une fois, ce n'est pas de forcer l'inconscient parce que déjà, l'inconscient, on ne le force pas. Il revient toujours en force. D'ailleurs, c'est souvent ce qui se passe quand tu veux aller vers des relations plus saines et plus droites pour toi. Qu'est-ce qui se passe ? Tu finis par le tromper. Tu finis par aller retourner dans tes schémas tout en l'adaptant à ta réalité. Ce qui se passe la plupart du temps, c'est que les femmes vont tromper leur homme. Et pareil pour les hommes, d'ailleurs. En fait, ce qu'il faut travailler, c'est réellement ce profond blocage que tu as. Ce profond blocage de pourquoi je ne veux pas être en couple. Pourquoi est-ce que je veux être la deuxième ? Pourquoi est-ce que je ne veux surtout pas être choisie par les hommes ? Pourquoi est-ce que je ne veux jamais que les hommes s'engagent avec moi ? Parce qu'encore une fois, tu ne rates rien, en fait. Tu ne fais qu'aller vers ce qui te comble actuellement et ce qui te réconforte dans l'histoire que tu te racontes. Parce qu'il y a un bénéfice à être dans ta situation. Et c'est vers ce bénéfice-là que je t'invite à t'interroger. Quel est le bénéfice caché à rester célibataire ? Quel est le bénéfice caché à être jamais choisi par les hommes ou à jamais être engagé dans une relation ? Est-ce que c'est ta liberté ? Est-ce que c'est l'idée de rester disponible pour tes parents, par exemple ? Est-ce que c'est l'idée que tu luttes contre quelque chose ? Tu vois, qu'est-ce que tu rejettes, en fait, de toi ? Et c'est là-dessus que je t'invite peut-être à prendre un papier et à simplement écrire, noter un petit peu ce qui te vient et te dire, en fait, oui, c'est évident, en fait. C'est que j'ai peur de perdre ma liberté. Et si c'est le cas, si c'est le cas de la liberté, parce que c'est souvent le cas de la liberté, c'est l'idée de rester libre, ça serait intéressant de te dire qu'est-ce que me permet, en fait, cette liberté ? Est-ce que c'est d'attendre l'homme idéal, l'homme parfait, l'homme qui n'existe pas, par exemple ? L'homme qui est loin de ce que je suis, par exemple ? Dans mon cas, il y a un moment de ça. Moi, j'étais très attirée par des hommes qui étaient très différents de moi et je rejetais complètement ce qui me ressemblait. Et ce que j'avais compris, notamment aussi avec mon superviseur, c'est que... Ça m'aimait de vous parler de ça. C'est que... Ben, en fait, c'est moi que je rejetais à travers eux. Je refusais ce qui me ressemblait parce que ce qui me ressemblait, c'était donc moi et moi, je me rejetais complètement, je me détestais. Vous voyez ? Donc, j'allais vers ce qui était complètement l'opposé de moi et du coup, ben, ça ne pouvait pas marcher parce que... Enfin, j'attendais ce qui était à l'opposé de moi et du coup, ça ne pouvait pas marcher parce que ce qui était à l'opposé de moi, c'est tout ce qui est complètement instable. Vous voyez ? Et donc, j'allais vers ce qui ne marchait pas. Ça a été évidemment un long travail pour sortir de ça et peut-être que, voilà, les choses, les choses pour vous seront différentes mais ça peut être un point intéressant. Mais en tout cas, si tu attirais, et c'était surtout ça la pépite que je voulais te partager aujourd'hui, si tu es attiré par les hommes compliqués, ce n'est pas parce que tu te foires quelque part ou que tu tombes par hasard, c'est que tout est décidé par l'inconscient dès le départ. Si tu es attiré par les hommes compliqués, c'est parce que tu ne veux pas réussir tes histoires, parce que c'est plus confortable pour toi de ne pas les réussir inconsciemment. Et je t'invite à te demander pourquoi. Si, d'ailleurs, ça t'intéresse, fais cet exercice simplement de noter ce qui te passe par la tête et pourquoi pas derrière de chercher à remettre en question les choses. Moi, je peux justement t'aider là-dessus. Ça va être un petit peu aussi le thème de ce qu'on va voir cet après-midi. Enfin, cet après-midi, pardon, ce soir. C'est sur ce sujet des attentes inconscientes qu'on a. Alors, ce soir, pour le coup, je vais te parler des attentes inconscientes des hommes pour être en couple, pour s'engager avec une femme, ces attentes qui ne te diront jamais. Mais tu vas voir que ce qu'on va voir va aussi beaucoup s'adapter à toi. En fait, ce qu'on va voir, ça va aussi te parler à toi de ton histoire, de ta vie amoureuse, des attentes inconscientes que tu as et de la manière peut-être dont tu te rejettes. Et on va parler de ça. Donc, si ça te parle et si tu sens que ça t'appelle, je t'invite vraiment à être là ce soir. Mais vraiment, parce que ces événements que je fais, c'est un condensé de valeurs pendant lesquels, vraiment, je te partage beaucoup de choses sur les relations amoureuses, sur la manière dont tu évolues, c'est normalement du contenu que je réserve uniquement aux femmes qui travaillent en fait avec moi dans des accompagnements payants. Et là, je vais te le proposer gratuitement. Donc, vraiment, fais ton maximum pour être là ce soir, ce jeudi 9 mars à 20h parce qu'on va parler de ces attentes inconscientes et on va surtout parler de l'histoire que tu as besoin de te raconter versus l'histoire réelle. En fait, ce que ton conscient, ce que ton intellect veut versus ce que ton inconscient veut sincèrement au fond. Et c'est toujours l'inconscient qui gagne. D'accord ? Plus tu vas lutter contre l'inconscient, plus il reviendra en force derrière. Donc, je t'invite vraiment à être là. Le lien pour t'inscrire est en description. N'hésite pas à me dire par message privé sur Instagram que tu t'es inscrite et ce que t'as pensé du podcast. Je serais vraiment très heureuse de te lire parce que vos retours me font toujours beaucoup de bien. Vous encouragez de plus en plus le podcast. Donc, continuez à le faire. Partage-le peut-être aussi à une copine que ça peut aider parce que, même si elle est en couple, parce que finalement, c'est quelque chose qui peut servir à tout le monde à partir du moment où on répète des schémas qui ne nous correspondent intellectuellement pas. Donc, j'espère que ce sujet t'aura plu. En tout cas, prends soin de toi. Je te dis à très vite et passe une belle journée. Bye bye ! Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, de notre épisode du jour. J'espère qu'il t'aura plu et qu'il t'aura séduite. Si tu aimes ce podcast, n'oublie pas que la meilleure façon de me le dire, c'est d'y mettre 5 étoiles, de le recommander autour de toi et de me partager tes jolis commentaires. Ça me fait toujours énormément plaisir de pouvoir vous lire et de pouvoir voir un petit peu à quel point tout cela fait sens pour vous, fait sens pour toi. Je te remercie d'avoir regardé ce podcast. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait puisque je vais t'en publier très prochainement. Donc, je te dis à très vite pour un prochain épisode et n'oublie pas que tout ça, c'était juste pour une copine.